François Hollande, bonsoir. Bonsoir. Vous parcourez la France pour signer votre ouvrage, Les Leçons du Pouvoir. Quel conseil est-ce que vous faites de l'état du pays depuis 2017 ? Et qu'est-ce que vous dit l'opinion ? Moi, j'ai voulu faire cette tournée pour bien l'entendre, l'opinion. Alors, ce n'est pas un sondage, ce n'est pas une enquête. Viennent ceux qui veulent me rencontrer. Et ceux qui n'ont rien à me dire ne viennent pas. Mais j'entends une inquiétude, parfois une colère. L'inquiétude, c'est de savoir dans quel sens le monde aujourd'hui va. Et Trump, l'élection qui a été la sienne, la désorganisation qui en a suivi, l'Europe qui paraît s'être arrêtée avec le départ du Royaume-Uni, la crise maintenant avec l'Italie, la montée des extrémismes. Et puis la France où l'économie, j'ai pris des décisions qui allaient dans ce sens. va mieux, mais où la justice fiscale a créé un sentiment qui est difficile à réprimer, parce que nous entendons bien, notamment les retraités. Moi, très vite, j'ai compris qu'il y avait là un souci et une incompréhension qui était regardée comme extrêmement violente de la part de ces personnes qui considéraient qu'elles n'étaient pas des privilégiées. Alors, il y a aussi la crainte que, face à un pouvoir, et tout pouvoir est impopulaire, surtout dans les circonstances qu'on connaît, il n'y ait que les extrêmes qui puissent être regardées comme des alternances. Or, ce ne sont pas des alternances, ce seraient des aventures. Donc, je pense que mon rôle, c'est de répondre à ces inquiétudes. Et à travers cette tournée que je fais en France, aujourd'hui en Corse, c'est très important que je puisse être à l'écoute, parce que ça, c'est peut-être un sentiment plus grave encore. Beaucoup de ceux qui viennent à ma rencontre disent qu'ils sont oubliés, qu'ils sont abandonnés, quels que soient les territoires concernés. Et donc, il y a ce besoin de dialogue et de rencontre. Vous avez rencontré les Corses, aujourd'hui, Bastia et le Rousse. Ils vous disent globalement la même chose ou ils vous disent également d'autres choses ? Ce qu'ils me disent, c'est qu'ils voudraient qu'il y ait un dialogue, qu'ils puissent s'engager avec l'État, qu'ils puissent y avoir une confiance qui soit de chaque côté restaurée. Et que ce que nous avons lancé, nous, lorsque j'étais aux responsabilités du pays, la collectivité unique, puisse être accompagnée. Et je pense qu'ils peuvent déjà faire des comparaisons entre ce que nous faisions, dans l'esprit qui était le nôtre, et ce qui se fait aujourd'hui. Mais moi, je ne veux pas du tout émettre des critiques, ce n'est pas mon rôle. Ce que je veux, c'est que la Corse, qui a besoin d'un appui de l'État, de la confiance de l'État, puisse être entendue. Il y a quand même un sentiment assez partagé parmi les élus locaux, les représentants des régions, des départements, pas seulement en Corse, de façon assez générale, d'une absence d'écoute. Certains parlent même de mépris de la part de l'exécutif à leur égard. Est-ce que vous ressentez la même chose, vous, dans les relations qu'il peut y avoir entre le président et les régions, les territoires ? – Ça, c'est aux élus de le dire. Moi, je n'ai pas de mandat, je n'en revendique pas. Mais je pense que c'est très difficile, de toute façon, les relations entre l'État et les collectivités. Moi-même, comme président, j'avais demandé des efforts. Donc je serais mal placé aujourd'hui pour dire, il faut tout entendre et tout donner. Non, mais je crois que cette écoute, ce souci du dialogue, ça doit être la règle de tout pouvoir aujourd'hui. Parce que les élus font un travail considérable, bien sûr, pour aménager leur territoire, mais aussi pour entendre les problèmes de la population. Donc le respect des élus, des corps intermédiaires, des syndicats aussi, des partis, lorsqu'ils sont en état de le faire, c'est très important. Et moi, je pense qu'ici en Corse, ce que font les élus, aussi bien pour la collectivité unique que pour les communes, c'est tout à fait décisif de pouvoir les comprendre et les entendre. – Il y a quand même des signes sur les pratiques du pouvoir d'Emmanuel Macron, des critiques qui n'ont pas dû vous échapper, en particulier sur le centralisme, un peu tour en arrière par rapport aux lois de décentralisation, et puis cette verticalité du pouvoir. Vous partagez ce sentiment ? – Je ne pariche pas en tout cas cette conception. Moi, je considère que l'État doit se faire respecter, parce qu'il a des pouvoirs, notamment régaliens, c'est-à-dire l'ordre public, la sécurité, il a des capacités d'action en termes d'investissement ou de soutien aux entreprises, mais qu'il doit faire confiance au territoire. Et la décentralisation, c'est la gauche qu'il a voulu, c'est François Mitterrand, mais c'est Lionel Jospin qui l'avait poursuivi. Moi-même, avec la Corse notamment, mais avec les régions françaises, j'ai voulu qu'il y ait de nouveaux pouvoirs qui puissent être conférés. J'ai voulu qu'il y ait aussi de l'intercommunalité qui puisse être reconnue. Donc j'ai voulu qu'on puisse mettre toutes les compétences à la disposition de ces élus qui décident au plus près. Et ce n'est pas mettre en cause l'État que de vouloir de la décentralisation. Je rappelle que dans la Constitution française, il est rappelé que la République est décentralisée. Et je souhaite qu'il puisse y avoir cette poursuite de ce mouvement et non pas son arrêt. Alors en Corse, lors de son voyage, le 6 et 7 février dernier, on a eu quand même le sentiment d'une certaine fermeture et d'une certaine façon aussi, une sorte de non-respect du suffrage des Corses en décembre qui avaient choisi à 56% de voter nationaliste. On a l'impression qu'il n'y a pas de dialogue. D'abord, il en est pour les Corses comme pour tous nos concitoyens sur le territoire de la République. Ils choisissent librement leurs élus. Et l'État doit prendre les élus tels que les électeurs les ont choisis. Moi-même, j'ai travaillé avec des élus de toute sensibilité. Aujourd'hui, ce sont des élus qui sont nationalistes ou autonomistes, qui sont en situation de responsabilité. Que ça plaise ou pas, ce sont ceux qui ont été choisis par les Corses. Donc il est très important que l'État les considère et les mette aussi devant leurs responsabilités. Ils sont à la tête de la collectivité unique. Eh bien, à eux d'assurer cette transition. Elle n'est pas facile. Mais je mets en garde l'État. Il ne faut pas rendre plus compliqué cette tâche-là. Parce que ça doit être la Corse qui doit réussir. Et au-delà des sensibilités politiques. Vous avez inauguré à CISC, avec Ange-Pierre Vivonne, une école qui porte le nom de Lionel Jospin, le Premier ministre, qui avait initié ici un processus politique extrêmement important qui a failli aboutir. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi en 2012, lorsque vous êtes... Vous avez été associé à ce processus. Oui, oui, oui. Pourquoi en 2012, lorsque vous êtes devenu président de la République, vous n'avez pas relancé ce processus ? Mais nous l'avons relancé. La collectivité unique, nous avons redonné un nouveau statut pour la Corse. Nous avons permis aussi de nouvelles étapes de la décentralisation en Corse. Et puis nous avons donné des compétences, notamment en matière d'écologie, d'aménagement du territoire. Donc je considère que nous avons été, une fois encore, au rendez-vous. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir d'autres étapes ? Il m'avait été demandé d'introduire dans la Constitution une disposition sur la Corse. Aujourd'hui, il est possible qu'il puisse y avoir cette évolution. Faut-il encore que le texte puisse correspondre à ce que souhaitent bon nombre en Corse, c'est-à-dire la possibilité de déléguer de nouvelles responsabilités sans froisser les principes d'égalité ? Bon, je pense que moi, je suis favorable à cette évolution. Mais je fais observer quand même que c'est toujours la gauche qui, pour la Corse, c'est vrai d'ailleurs pour l'ensemble du territoire, fait franchir de nouvelles étapes pour la décentralisation et pour l'autonomie des compétences. Alors justement, parlons de votre famille politique. La gauche, elle est en miette au plan national. En Corse, ici, c'est sans doute encore pire même. Quels sont les perspectives pour elle aujourd'hui ? La gauche, elle doit être consciente que si elle n'est pas au rendez-vous, il y a un risque majeur pour notre pays et pour la démocratie. Parce que, où se fera et par qui se fera l'alternance ? Mais pour y parvenir, il faut avoir deux conditions. La première, il faut être unis et rassemblés. Aujourd'hui, c'est la dispersion. On l'a bien vu ici, ailleurs, il y a autant de personnalités que de partis ou de partis que de personnalités. Mais la deuxième condition, c'est d'être sur une ligne crédible. Si on veut diriger une grande collectivité où la France, il faut être capable de prendre des engagements et de les tenir. On peut parler simplement dans la protestation, dans l'incantation. Et là, moi j'ai toujours été sévère à l'égard notamment de Jean-Luc Mélenchon pour le nommer, parce que ce qu'il a fait encore ces dernières semaines, c'est inacceptable. La gauche ne peut pas être représentée par quelqu'un qui met en cause la justice, la police, la presse, traite de tous les noms les journalistes. Non mais, ça ce n'est pas la conception que nous devons avoir. Donc, il faut que la gauche, et c'est pour ça que je crois à une force socialiste, sociale-démocrate, qui devra se reconstituer, mais ce n'est pas simplement en France, partout en Europe, parce que sinon, avec l'échec du libéralisme, on le voit encore en ce moment, ce seront les extrémistes qui prendront l'avantage. Ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, ce qui s'est passé en Italie, tout ça doit nous faire réfléchir, pas nous, les citoyens, et ceux qui ont vocation à représenter la gauche. – Alors, dernière question, vous avez déclaré ne pas être retiré de la vie politique, est-ce que ça signifie que toutes les éventualités sont possibles et que finalement, tout n'est question que de circonstances ? – Non, il ne faut pas simplement s'en remettre aux circonstances. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'alerter sur les risques que court notre démocratie. c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir toujours un espoir dans un changement possible. Et puis, de valoriser ce que j'ai pu faire dans mon quinquennat et qu'on peut maintenant mettre en comparaison. Et d'avancer des idées nouvelles, parce qu'on ne va pas refaire ce qui a été fait. Il faut toujours, notamment sur l'écologie, sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur la question des inégalités qui se sont creusées ces derniers mois et ces dernières années en France et partout en Europe et dans le monde. Il faut que ce soit des socialistes, des sociodémocrates. Il faut la gauche pour être au rendez-vous. Et moi, j'aiderai, je transmettrai. C'est ma responsabilité. Puis pour le reste, il est hors de question d'ajouter pour l'instant des candidatures ou des annonces de candidatures. – Pour l'instant. – Merci. – Je vous remercie. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada